Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma da, si nous donnez les... Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons revenir avec l'actualité sur Rwanda. On en parle dans la deuxième partie, mais vraiment dans toute sa profondeur, on en parlera. C'est là où on va voir un peu le discours du ministre de la Com' sur TV5. On va essayer un peu de décortiquer nos relations avec le Rwanda. Et qu'est-ce que nous voulons véritablement au-delà des émotions et tout le reste ? Parce que là, on est expert dans ces choses-là. Mais bien avant, je voudrais revenir sur l'analyse d'hier. J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens commenter. J'ai vu d'autres personnes m'appeler pour essayer un peu de revoir la question. Est-ce que j'ai aimé ce que beaucoup de gens sont passés quand même là-bas ? Ils ont dépassé un peu le niveau là-bas, les émotions, et ainsi de suite. Mais après, vous savez, il y a toujours des gens assez gauches. Il y a toujours des gens assez gauches que l'on peut qualifier de tous les noms, mais qui donnent de point de vue. Mais malheureusement, le problème avec nous, c'est que dans les domaines de la réflexion, beaucoup de gens n'y viennent pas. Et ils sont dans des histoires, dans des racontages, ils racontent des choses, dans des étiquettes, ainsi de suite. Parce que dans le débat d'idées, ils ne pourront pas vivre. Ils ne pourront pas. Ils sont dans tout, sauf dans les débats d'idées. Quand tu lui parles des principes, il te parle de nom des gens. Moi, je peux faire toute une émission, sans citer le nom du président Félix Shisekedi, toute une émission, sans citer le nom de Kabila. Je peux même faire bis, sans citer leur nom. Mais comme les gens sont incapables de tenir des débats sans le nom des gens, alors ils doivent mettre le nom des gens. Et s'ils ne trouvent pas le moyen de mettre le nom des gens, ils vous associent à ces gens. Et c'est ça notre plus grand problème. Alors, parmi les histoires que j'ai entendues hier, il y en a qui m'ont fait totalement rire, mais il y en a qui m'ont assez éveillé, qui m'ont dit, mais oh là, oh là, ici peut-être tu aurais pu clarifier les propos. Parce que parfois, quand on parle, on a l'impression que les gens comprennent ce que l'on dit. Donc, on peut le dire à demi-mot, on pense que les gens ont compris. Pourtant, les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Ils veulent que vous puissiez être beaucoup plus profond que ça. Mais quand on doit être beaucoup plus profond, on ne peut pas tout expliquer dans moins de 30 minutes. Ce n'est pas possible. Dans moins de 30 minutes, on fait la synthèse. Et on estime qu'on parle à des gens qui comprennent. Donc, on évolue quand même. Mais il y a un problème. La Constitution, comme je le dis toujours, ce n'est pas un livre bon marché. Je veux dire, ce n'est pas un livre qu'on ramasse en route. C'est notre code. C'est notre pacte social. Parfois, quand je fais un effort de ne pas lire la Constitution, ce n'est pas pour vous embrouiller. J'évite tout simplement de vous embrouiller. J'essaie de vous donner la pensée directement de la Constitution. Mais si je dois commencer à revenir sur la lettre de la Constitution, il faut que je fasse au moins trois interprétations. L'interprétation, d'abord grammaticale, que tout le monde peut comprendre, qui n'a pas d'esprit, parce que l'interprétation grammaticale de la Constitution est dépourvue de son esprit. Ça ne vous parle que de la lettre. Ça ne touche que la lettre. Donc, ça veut dire que ça touche le corps de la Constitution. Mais une Constitution a un corps, a une âme et a un esprit. L'interprétation grammaticale ne vous fait pas comprendre l'esprit de la Constitution. Elle vous fait juste comprendre les textes, comment c'est écrit. Mais lorsque vous allez un peu plus loin, dans un autre degré d'interprétation, encore que la première interprétation n'a aucune contrainte. Aucune. La seule contrainte, c'est la contrainte grammaticale. Les mots, les virgules, la phrase, la conjonction, et ainsi de suite. Là, ça ne parle même pas du temps. Ça ne vous parle ni du temps, ni du contexte. Que la lettre. Et puis, il y a un autre degré d'interprétation. C'est maintenant le degré de l'âme de la Constitution. L'âme, on va voir comment ça a été poussé. Dans quel état. Comment ça s'est fait. C'était pour régler quel type de problème. Là, on est dans un autre degré d'interprétation. D'interprétation. Qui n'a pas toujours de contraintes. Pas du tout. Et puis, nous avons l'interprétation de l'esprit de la Constitution. Qu'est-ce que les législateurs voulaient véritablement dire ? Parce que les législateurs sont enfermés dans la pensée constitutionnelle. La pensée, le voulu. C'est-à-dire, c'est le désir de la Constitution. Et au-delà du désir. Parce que c'est du désir de la Constitution que naissent les contraintes de la Constitution. Lorsque la Constitution veut, désire la paix, c'est une paix contraignante. Et vous allez le voir dans la Constitution. Et à ce niveau-là, quand il y a débat scientifique, il n'y a qu'une seule instance qui peut régler les différences. C'est la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la Cour qui a, comme on dit, le gardien de l'esprit de la Constitution. Ce n'est pas un homme qui fait biguie parce qu'il est constitutionaliste ou parce qu'il enseigne en droit, qui lui détient la paix. Non, il peut détenir. Mais il n'a pas le go, malheureusement. Il peut détenir. C'est comme un dresseur, mais qui n'a pas de chien. Il donnera des ordres à qui ? Mais maintenant, ici, vous avez les constitutionnalistes qui peuvent ne pas être les maîtres. Qui peuvent ne pas être les maîtres à penser. Parce qu'aujourd'hui, en France, tout le monde connaît. Tout le monde reconnaît Vergès. Tout le monde reconnaît Badinter. Mais c'est des gens, à un moment donné, quand ils étaient encore dans leur puissance des puissances, ce n'était pas eux qui légiféraient. Ou ce n'était pas eux qui décidaient sur cette loi. Peut-être ceci, peut-être cela. Qui ne connaît pas aujourd'hui l'efficacité de Moretti ? Qui ne connaît pas aujourd'hui l'efficacité de tous ces grands noms du monde de droit en France ? Aux États-Unis, il y en a comme ça des savants constitutionnels. Mais du moment où ils n'ont pas le caractère sacré de la loi, qui fait de les interpréteurs final, ils ne peuvent pas interpréter. Ils ne pourront que donner leurs avis. Des avis qui sont dépourvus de toutes contraintes. Mais est-ce que les gens comprennent ça ? Parce que ce n'est pas parce qu'un constitutionnaliste de votre coin vous dit que ça c'est mal, que ça devient mal. Ça reste mal dans le monde scientifique. Ça reste mal dans le monde imaginaire scientifique. Ça reste mal comme ça. Mais ça ne prendra pas d'effet. Pour que ça prenne des effets ou que ça produise des effets, il faut qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, le seul organe habilité à dire que cette disposition, celle-là, c'est comme ça. Mais quand on n'a pas encore compris ces choses-là, on va s'embrouiller toujours. Voilà pourquoi nous ici, quand nous parlons de la constitution, je m'évite toutes les autres interprétations. Je vous donne des avis. Des avis qui, du reste, sont parfois remplis d'autorité. Mais ça ne lit personne. Ça ne lit que les expériences scientifiques, mais ça ne lit pas notre conduite de l'État. La conduite de l'État est liée par l'interprétation que la Cour constitutionnelle donnera. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un lien entre les laboratoires intellectuels et les laboratoires politiques. Ça veut dire, au niveau de la Cour constitutionnelle, le principe, on veut, on aurait bien voulu que seuls les praticiens, que seuls les amoureux de cet art, qui est le droit, puissent le faire. Parce que, attendez, quand vous avez un professeur comme M. Kalouba, je donne un exemple. Quand M. Kalouba vous donne un point de vue constitutionnel et qu'il prend un arrêt constitutionnel, vous avez au moins une certaine certitude que, bon, non seulement qu'il est juste juge, mais c'est aussi un professeur, il enseigne ça. Alors, si je veux vous donner une petite citation, une indédoque, si vous voulez. Un jour, au palais de la justice, je rencontre le doyen Kifoabala. Alors, c'est un avocat de renommée. Bon, ceux qui connaissent, peuvent connaître. Et on discutait avec lui. J'étais avec mon ami Edi Cantabilinga. Et il nous a dit, il a dit à Edi, parce que moi, il ne me connaissait pas. Donc, j'ai vu un aîné, on est allé le suivre, parce qu'il publie très souvent dans les analyses juridiques, ceux qui connaissent les droits peuvent en tout cas... Et il était en train de poser la question aux jeunes qu'on était, parce qu'on était des jeunes avocats, et lui, il était un doyen. Il dit, et je crois que dans le contexte congolais, ça prend tout son corps. Il dit, il est difficile pour un juriste, de sur quoi avocat, de demeurer en politique et d'être bon politicien. Il va échouer dans une casquette et il réussira dans l'autre. Pourquoi ? J'étais curieux, je lui pose la question. Et il nous dit non, parce que lorsque vous êtes gouverneur de la ville de Kinshasa, et que vous êtes professeur de droit, ou que vous êtes avocat, ou même juriste, mais en même temps, vous êtes politicien, vous êtes gouverneur de la ville, lorsque le parti de l'opposition, on est au Congo, le contexte est congolais, ne m'amenez pas au contexte chinois, ou français, ou allemand, on est au Congo, le contexte politique congolais. Et vous avez l'IDEPES, qui est autrefois dans l'opposition, dément, parce que c'était pendant la... c'était sous la Kabylie. Et il nous dit, bon, maintenant que vous êtes gouverneur, vous êtes professeur d'université, vous êtes juriste, et que l'IDEPES veut marcher, et l'IDEPES vous saisit, qu'elle veut marcher, vous savez, que si vous accordez à l'IDEPES, ça marche, vous respectez la constitution, donc vous êtes un bon juriste, et vous avez compris. Dans nos politiques, vous allez pêcher, parce que vous allez laisser vos adversaires damer, vous damer, et gagner des pions. Et ça, ça peut vous déranger. Donc, à un moment donné, vous serez partagé, entre être ce bon juriste, qu'il faut qu'il veut dire, laisser la loi s'exprimer convenablement, et ce politicien qui doit jouer un jeu, pour mettre en mal le plan de l'adversaire. Donc, à un moment donné, vous êtes entre ces deux, dans ces deux carcans-là, lequel vous choisissez. Donc, vous vous rendez compte, le travail d'un intellectuel, quand on est dans une position, à un moment donné, tu es déchiré, tu dis, je prends une position, ou je ne l'apprends pas. Si tu ne l'apprends pas, tu pêches en politique. Si tu l'apprends, tu pêches en scientifique. Et c'est à toi de choisir maintenant. C'est à toi de choisir. Comme on dit quelqu'un, dans la vie, nous avons tous un côté mou, il faut juste choisir que le côté mou, ne soit pas le côté perceptible, que ce ne soit pas le côté le plus visible, sinon le plus exposé. Parce qu'à la première arme, au premier coup, tu fléchiras. Donc, c'était tout simplement pour dire que, dans cette constitution, je ne voudrais pas vous envoyer dedans. Mais parce qu'il faudrait le faire, allons-y. J'étais en train de dire ceci hier. Toi lui, que ce qui est en train de coûter au président Félix Tshisekedi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, de lui faire que celui qui lui fait coûter sondage naïe et zali, entre autres, je veux dire, tout ce que les gens voulaient, tout ce que les gens attendaient. La espérance, la espèce, 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 pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi Fati n'a pas été en mesure de régler tout le problème pour les gens qui battent ? Dans l'Oubakie, un, il y a un problème, il y a un système, il y a un coût, deux, il y a un problème, il y a une faiblesse, il y a une gouvernance naïe. Alors, on a un ébité, il y a une position, il y a un âne. Sauf dans la tête des petits diablotins qui veulent donner des casquettes aux gens. Mais je ne sais pas quand tu réfléchis comme ça, à qui tu donnes raison et à qui tu donnes tort. Encore qu'ici, on n'a pas besoin de donner raison à qui que ce soit. On a juste besoin de rétablir les faits. Donc, le premier problème, il est d'abord structurel. Ce que nous l'avons dit, et moi, l'avantage de ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai dit est finissé à toujours pour qu'au salé. Je vous avais dit que dans ces paradigmes, il est impossible de réussir. Ce n'est pas possible de réussir. Et nous avons expliqué que le président de la République a plus de pouvoir que le premier ministre, contrairement à ce que l'on vous a fait croire, primo-ministériel, où le premier ministre aurait beaucoup plus de pouvoir. Non. Le président a beaucoup de pouvoir que le premier ministre. Mais le pouvoir du président, il n'a pas pouvoir et il y a orientation. Il n'a pas pouvoir, on va dire, il y a encadrement, il y a supervision. Il n'a pas pouvoir et il y a Ngoana. Il n'a pas pouvoir et gestion au quotidien. Non. Ce n'est pas par ordonnance présidentielle qu'on baisse les prix. Il n'y a pas tomate. Non. Ce n'est pas par ordonnance présidentielle qu'on baisse les prix. Il n'y a pas pouvoir Il n'y a pas voulu à marcher. Il ne faut pas mettre en place. Mais la responsabilité du président, c'est d'éclairer sa vision. Quand on n'a pas une vision très claire et qu'on n'a pas d'animateur, il ne faut pas régler, il ne faut pas appliquer vision. Il n'y a pas la responsabilité et il n'y a pas la chef de l'État. Mais celui qui a beaucoup plus de pouvoir au quotidien des vies des gens, c'est le premier ministre. Et c'est indiscutable. Il faut juste lire la constitution, vous comprendrez. Mais maintenant, celui qui a plus de responsabilités dans la vie quotidienne, il n'y a bateau et il n'y a pas le premier ministre. Il n'y a pas de responsabilité ébélé sur le terrain. Il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis du peuple de façon directe et la présidente de la République. Mais le président a une responsabilité finale. La responsabilité du président est anigne. Les gens vont lui dire « Monsieur le président, tant que vous vous êtes pour que vous, notre gouvernement, vous ne pouvez pas vous donner à la confiance. Donc, le coup, la bise, vous avez confiance. Vous êtes un droit chef d'orchestre. On t'a donné le mandat. On dit « Bon, vous êtes pour qu'il n'y a pas 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 agréable aux oreilles. » C'est ça l'idée de la constitution. Le peuple vient choisir un président et à son tour, le président fait ce qu'on appelle le management politique. Il manage. Il essaie de voir « Est-ce que j'ai la majorité oui ou non ? » Non, je n'ai pas une majorité. Donc, je dois négocier. Alors, comment je négocie ? Je parle de « Quelle n'a pouvoir animé ? » Et le pouvoir institutionnel qu'il a en tant que président de la République lui donne beaucoup de facilité de manager avec beaucoup d'efforts. Ce qui fait que même pour la constitution de l'Assemblée nationale, à ta présidence dans la députée qu'à Mokko, à l'Assemblée nationale, il a un pouvoir exorbitant. Son pouvoir permettra à ce que l'autre qui a 449 députés va se soumettre à l'aille. Parce qu'il a une puissance, il a un marteau que les autres ne font pas. Le président de la République peut se réveiller un matin à du caprice à des sous-d'Assemblée nationale. Je le dis, à du caprice à des sous-d'Assemblée nationale. Parce qu'il est le juge de la gravité des faits. C'est lui le juge de la gravité. C'est lui qui juge si c'est persistant ou pas. On peut l'appeler celui du juge de la crise. Alors qu'on ne vous trompe pas avec des petites histoires. Oh non, il faut qu'on nous comprenne. Le président de la République est le juge de la crise persistante. au sein de l'Assemblée nationale. C'est lui qui décide de la crise. Il ne discute pas avec quelqu'un pour dire quel est ton point de vue alors. Et puis le point de vue des autres, comme on dit, il n'est pas lié à un point de vue de la crise. Mais quand on explique ces choses, est-ce que les gens comprennent vraiment ? Est-ce que les gens sont prêts à comprendre Bilo Kamu, Mickey, Mickey, Model, Wana ? Donc, du moment où le pouvoir du président de la République, mais c'est aussi un pouvoir de crucifixion. Ça, il faut que les gens le sachent. Le chef de l'État est puni sévèrement par la population en fonction de la taille de son pouvoir. Le Premier ministre n'est pas sévèrement puni par la population en fonction de la taille de son pouvoir. Mais le quotidien de tous les jours est au-delà punissable de la Première ministre parce que c'est tout les responsables du quotidien et que le président par rapport à cette constitution n'est pas les responsables du quotidien direct. Il est responsable de la faille de la supervision. C'est quand il n'a pas sanctionné des gens qui devraient mettre en place vision naïe en ce moment-là il devient coupable et c'est ce qui justifie la colère de la population. Ça, ce sont des choses explicables. Ça s'explique. Alors quand tu expliques ça peut-être que c'est trop savant j'en sais rien mais quand tu fais comprendre ça aux Congolais ils ne comprennent pas. Donc le chef de l'État est en train de pêcher par premièrement peut-être la lenteur peut-être qu'il est assez lent pour agir peut-être peut-être qu'il prend beaucoup plus de temps pour comprendre la question et ça prend du temps et les choses sont en train de s'empirer et qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de son cabinet mais en même temps il y a aussi de l'autre côté de la manipulation ce qui est normal. Moi je ne condamnerai jamais le FCC jamais ensemble jamais la mouka n'a pas tiré c'est normal l'IDP avait fait ça en son temps et c'est normal ça l'a épée model 1 mais le problème ici c'est que est-ce que l'équipe du président est prête à faire le contrepoids c'est quoi l'équipe du chef l'équipe du chef est attentiste on ne gagne jamais dans la réaction on gagne toujours dans les actions planifiées chronométrées et anticipées vous devez avoir une avance sur les autres vous devez attaquer l'ennemi vous devez identifier point fort vous devez jouer la carte de la transparence et de l'anticipation et brouillera la carte mais si vous continuez à attendre on ne peut pas combattre les fake news en aval les fake news sont combattus en amont par une communication dosée chronométrée et bien planifiée lorsque vous ne planifiez pas ces choses que vous allez subir sur le terrain bah attaque vous allez moins ming il y a un autre au monde il y a un autre au monde on a eu beaucoup de temps pour expliquer la question ça a laissé tout le temps dans la fake news au point que lorsque le chef de l'état sort même pour dire lui-même est crédibilisé sous batouté du coup pourquoi ? parce que du moment où vous savez que le chef va pour se faire soigner vous préparez déjà une communication comme ça vous préparez déjà une communication comment ça ça coupe batata fake news mais lorsque vous vous laissez que vous perdez même quand vous allez revenir pour donner l'information les fake news ont déjà pris la place c'est ça que nous reprochons à la com du président c'est une com attentiste c'est une com paresseuse c'est une com qui n'est qui n'est qui n'est comment on dit comment on dit qui n'anticipe pas qui ne planifie pas la com se planifie la com s'organise et pour la communication vous avez besoin de beaucoup d'argent ce ne sont pas 30 000 50 000 50 000 100 000 dollars ne vont faire fonctionner communication communication c'est la sécurité on ne demande pas combien on a dépensé on ne demande jamais après ça l'a dit ligne de crédit indéfinie ligne de crédit infini pour que la communication c'est un autre mode en fait ce que les gens ne comprennent pas la com et surtout présidentielle c'est un monde parallèle c'est un monde parallèle il y a beaucoup de techniques et aujourd'hui vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui vous avez les médias sociaux vous avez toutes ces choses là il faut savoir communiquer avec et à l'externe et à l'interne il y a beaucoup de fronts aujourd'hui le front aujourd'hui dans la Belgique il y a un camp qui ne l'aime pas et ça se voit c'est les camps de Wallon une bonne partie des Wallon ne l'aime pas beaucoup et ça se voit c'est clair vous pouvez voir les rattachements pour ne pas déranger les gens vous voyez parce que tel a étudié avec tel parce que tel a été l'ami de tel c'est que je dis très profond il faut juste scruter pour remplacer les noms et vous pouvez voir mais un autre quand il a quand même flamand au bazar un peu plus bien à Fachi on est en train de le voir voilà pourquoi les médias pro Wallon sont des médias qui critiquent Fachi comme vous n'avez aucune idée mais les médias pro flamand sont des médias qui parlent en bien du président Félix Sékédi mais est-ce que vous avez déjà vu la communication relayer ça ? regardez les opposants des Fachi ils relèient quel type de communication ? ils relènent les médias Wallon ils ne pourront jamais utiliser un média flamand parce que les médias flamands sont pro Sékédi et c'est connu même au parlement belge c'est connu bon c'est vraiment pas dans le sens où il y a un crédit là-bas oui mais c'est question d'approche les Wallon ont fait un choix et même dans le côté Wallon c'est une catégorie mais il se trouve que Bato Baza Wana Bada quand même ils jouent les deux jeux ils jouent et avec l'ancien président et avec un autre candidat que vous moins vous connaissez alors dites-moi un peu alors si vous avez une communication qui ne comprend pas ces jeux-là qui ne sait pas comment argumenter comment orienter Angobo Sa Andeni il fallait attendre que le ministre de la communication a qu'il y a mais comment le Congolais et que la communication du chef de l'état qui était censé connaître le rendez-vous c'est vous qui faites la com c'est vous qui imposez votre communication vous n'allez pas la subir c'est vous alors donc on dit que tout ça est aidé et aidé Fatih ça ne l'a pas aidé ça ne l'a pas aidé mais malheureusement bon les peuples vont saisir où ils auront besoin donc on était en train d'expliquer voilà je pense avoir expliqué en des termes simples c'est quoi le pouvoir c'est quoi les responsabilités maintenant ici dans tout ce que je dis là où est-ce que je suis en train de disculper Fatih puisque je dis déjà que sa gouvernance n'est pas très bonne alors dites-moi où est-ce que je suis en train de le disculper non mes frères vous savez il faudrait à un moment donné dans la vie c'est de faire un peu des choses des étiquettes il faut regarder les choses du bon côté mais le même journal le même sondage c'est où est-ce qu'on va lobby déjà ils vous font comprendre que malgré qu'à perdre un sondage mais pour l'élection ça ne se décide de pas comme ça encore que le sondage ne décide pas pour une élection ah on a vu ça en Etats-Unis non il a dit qu'il était donné favori mais puis après à la fin de compte il y a tellement de choses qu'il faut prendre en considération avant d'évoluer voilà maintenant quelqu'un m'a dit non vous savez je vais voir un peu les craintes des gens à un moment donné qui me font absolument absolument rire on me dit non mais la magistrature le chef de l'état a changé la magistrature mais vraiment franchement la magistrature la banque nationale les forces armées police et tout est-ce que les gens ont déjà eu le temps de lire la constitution je vous explique dans la constitution il y a des pouvoirs partagés des domaines réservés aux présidents de la république et des domaines que l'on appelle des domaines de collaboration mais maintenant n'oubliez pas il y a le pouvoir institutionnel ce que moi j'appelle la puissance institutionnelle du président de la république vous pouvez lire ça aux articles 64 non 68 l'article 68 c'est le titre 3 les titres 3 de la constitution c'est le titre d'exercice du pouvoir ça vous explique pour comment il y a un débat de moi il y a un débat il n'y a un débat il n'y a un débat à l'article 3 de la constitution il y a un débat à l'un débat et il y a un débat moquer. Mais maintenant, à niveau non grammatical, au Tanguy, au comprendre, ah, bah, repé ça, bah, c'est sur la République. Et bah, ça y a en termes, il y a hiérarchie, il y a pouvoir, Nango. Bah, ça y a non seulement en termes, il y a pouvoir, Nango. Bah, ça y a l'Ouropée, en termes, il y a préséance, Nango. Nous avons d'abord le président de la République comme institution. C'est la première institution en Bokanabiso. Voilà pourquoi, quand nous, nous allons changer le pays, enfin, disons, quand nous pensons la quatrième République, nous disons ceci. Le congrès, ça veut dire le parlement, est qu'on a la première institution. Ou bien, ce que nous devons garder la République, nous avons vu ce droit à un système présidentiel, en ce moment-là, nous allons faire en sorte que le président attire qu'elle a la première position parce qu'il y a un système présidentiel. Mais ce que nous devons avoir un système présidentiel, l'idée, l'idéal voudrait que le congrès soit la première institution, puisqu'on dit que le peuple, c'est lui qui détient le pouvoir, et même dans un régime présidentiel. Nous estimons encore même aller dans ce sens-là, parce qu'il y a encore un débat à l'interne, entre nous et ceux qui pensent qu'il faut tout changer la constitution, et tous dans la quatrième République, nous estimons qu'il faut tout y avoir la quatrième République que le congrès a dans la première institution, pour que le président soit la deuxième institution. Le congrès, pourquoi ? Parce que c'est l'émanation du peuple, et c'est le peuple qui a donné le pouvoir au président. Donc, si le peuple te donne le pouvoir, il va être en bas, en haut, il va être au-dessus, au-dessus de toi. Donc, on est encore en train de discuter sur la question, ça n'a pas encore été décidé comme ça. Mais on est encore en train de voir, moi je suis beaucoup plus sur, moi je suis dans, moi je suis comme on dit, un pouvoiriste. Dans les contextes de Soto Loba. Je suis quelqu'un qui aime consolider le pouvoir. Parce que moi je suis dans ce sens-là. Donc, alors, on a le président de la République, on a le Parlement, on a le gouvernement, on a les cours de tribunaux. Yangouana. Alors, on va comprendre que il n'y a pas une instance où le chef de l'État a ce domaine privé. Il n'y a pas eu de domaine où il n'y a pas eu de collaboration avec le Premier ministre. Il n'y a pas eu de changement structurel. Il n'y a pas eu de changement structurel. Il y a eu des changements conjoncturels, pas structurels. Et lorsque les réformes sont conjoncturelles, ça veut dire que ce sont des réformes attentistes. Ce sont des réformes qui doivent attendre un peu. Mais ce dont on a besoin, en réalité, c'est des réformes principales, si vous voulez, des réformes profondes, des réformes structurelles. Jusque-là, le président de la République n'a pas encore mené des réformes structurelles. On est encore dans des réformes de réajustement qui, bon, et donc, où on est encore, à la limite, des réformes des façades, comme on a vu dans les mines. C'est des réformes des façades. Ce ne sont pas des réformes profondes qui permettent aux gens de comprendre vraiment n'en est-il de aucun... Bon, bon, à l'époque, réformes d'excursion. Mais des grandes réformes n'ont pas encore été menées jusque-là. Pourquoi ? On ne sait pas. Et ça, on l'a dit. Donc, quand quelqu'un me dit « Non, Banque centrale a chamboulé, tout, tout, tout », vous savez que vous n'avez rien compris de la chose, quoi. Vous n'avez rien compris. Là, il y avait ce qu'on appelle des changements et des permutations. Mais il n'y a pas eu de changements structurels. Parce que notre Banque centrale, je ne suis pas économiste, mais j'ai fait le droit écho. Mais quand on explique convenablement la question de la Banque centrale, vous posez la question à deux, trois, quatre personnes scientifiques qui aiment à casse, ils vont vous dire que même la Banque centrale a besoin de changements structurels. Ils ne vous parleront pas de conjoncturel. Ils vous parleront de structurel. demandez à Noël Tiani, demandez au professeur Mabie, au professeur Bakandeja, lui qui même a été gestionnaire et à Banque centrale, le professeur Bakandeja, qu'on a d'ailleurs même escroqué, mais bon, on est-il, le mape, ça a été. Il était la Banque. Alors, posez-lui la question, ils vont vous expliquer que nous avons besoin des changements structurels, pas des changements cosmétiques, mais des changements structurels. Et les changements structurels ne visent pas les... Le changement structurel vise des vraies mutations, des vrais problèmes. Ça, ça n'a pas encore été fait. Alors, quand j'entends quelqu'un me dire « il y a eu des changements de la Banque », je dis « mais wow, on est où là ? » Il n'y a pas eu des changements structurels, il y a eu des changements des permutations des gens, tels à Longueu, tels à Zonguia, mais des changements profonds, ça les ménomités. Or, le président ne peut pas gagner avec des changements cosmétiques. Le président ne peut gagner qu'avec des changements structurels qu'on appelle des changements des ruptures. L'élan des ruptures. Parce que dans le changement, il faut qu'il y ait un élan des ruptures. Parce que toutes les ruptures brutales produisent toujours des problèmes. C'est pourquoi il est important de commencer soit par des réformes de réajustement, d'abord les hommes, vous le bougez un peu, et puis vous changez rapidement la structure. Mais là, quand on prend beaucoup plus de temps, les systèmes absorbent ce qu'il intègre et les pervertit. Alors, le système l'a englouti. Il y a un tel engrainage qui finalement le met dans une mauvaise posture. C'est ce qu'on appelle que le système pervertit le bateau. Mais est-ce que... Pour que le système pervertit le bateau, il faut dynamiter le système. Il faut le délenda. Mais quand vous n'avez pas de délenda les systèmes, comment voulez-vous que les gens changent ? Peu importe la personne que vous allez placer dans des coins, ils vont réagir de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de changement structurel. Mais quand on explique ça, ouf ! Est-ce qu'il comprend même ? Quelqu'un va prendre sa partie, il va alors rester longtemps là-bas. Oh, il dédouane, il dédouane, il dédouane, on dédouane personne, mon nez. On est en train juste de faire comprendre aux gens tout pour que toi, mais exactement tout ce que n'est pas pu. Mais maintenant, la grande question pour terminer. est-ce qu'il est possible que les chefs de l'État s'en sortent dans cette situation ? Le temps qu'il lui reste. Mais la question est oui. Est-ce qu'il est possible de faire un changement structurel maintenant ? Mais la question est oui. Oui, 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 et puis oui. C'est tout. La voie du changement, la voie que chef a s'est rélevé, voie de la gamme, changement structurel. Il n'y a pas autre chose. Le changement structurel, il est progressif et simultané. On peut le faire. Pourquoi maintenant on a A, A, B, C, D et comme ça ? Voilà un peu, donc je voulais vraiment expliquer encore ça. Je crois que demain, on va parler de comment les autres maintenant, parce qu'aujourd'hui, en principe, il va y aller dans le Bela. Comment Bamsou Bazo maintenir la possibilité, mais il fallait que je recadre deux, trois choses et puis voilà, je pense que c'était important. Donc demain, on va revenir sur les autres. Comment les autres ont fait pour maintenir, pour se maintenir ou gagner ? Donc on sera sur Katoumbi, on sera sur les autres pour voir comment ça va se passer. Donc voilà un peu quoi. Alors je voudrais aussi dire que nous, nous organisons des conférences. Donc en 30 minutes, on ne peut pas tout finir. C'est que les débats continuent. Bon, les débats, on s'appelle du moment où c'est scientifique, je suis d'être dispo. Mais quand c'est étiqueté, je ne viens pas. Les gens disent pourquoi tu viens dans le débat ? Je ne viens pas là où quelqu'un va avoir raison ou quelqu'un aura tort. Je ne viens pas là où quelqu'un va gagner et d'autres perdra. Je viens là où la science va triompher. Si vous m'invitez dans un débat pour que la science triomphe, je serai là. Si vous m'appelez pour que l'un d'entre nous ait raison, je ne viendrai pas. Vous pouvez vous la... votre raison quoi. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqués à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout comme bonheur, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 NANI